C'est quoi un retraité ? Dans un esprit, disons, problématique, pour ne pas dire malade, comme celui de Macron ou de Borne-Bornay, c'est quelqu'un qui devrait bouffer de la soupe, chier dans sa couche et regarder la télé en attendant de mourir. J'exagère à peine. En fait, une toute autre réalité sociale, longtemps inconcevable, a pris forme. Des millions d'hommes, surtout, et de femmes, moins, vivent bien et font des choses à la retraite. La pension, c'est quoi ? C'est un attribut de leur personne. Cette pension, un attribut de leur personne, elle fait qu'ils sont payés pour ce qu'ils sont, des retraités, et ces retraités payés pour ce qu'ils sont, eh bien, ils font, peu importe quoi ils font. Pourquoi cela est-il révolutionnaire ? Eh bien, parce que l'expérience sociale de la retraite, dans les pays occidentaux, depuis les années 1970, nous rappelle que le travail nous est endogène, que nous libérer du marché de l'emploi ne veut pas dire abandonner tout travail ou toute activité, si jamais le mot travail vous offre. L'institutionnalisation des retraites a généré tout un tas d'activités sociales qui viennent, d'une manière ou d'une autre, grossir le PIB. Donc, l'objectif, il n'est pas d'augmenter le taux d'emploi des 60-64 ans, qui est actuellement d'un tiers. L'objectif, il est de baisser ce taux d'emploi, et par pitié, au sujet de la fallacieuse expression de coût du travail, qu'on arrête de se soumettre au chantage à l'emploi que le patronat exerce depuis 40 ans, la cotisation sociale génère globalement bien plus d'emplois qu'elle n'est susceptible d'en détruire localement. Bref, la cotisation sociale n'est pas coupable.